Musique de générique ... parce qu'il y a encore des gens qui font du bruit. Donc, j'ai regardé un truc, j'ai fait un deck Control Warrior, c'est ça que ça veut dire, CW. Pas Copenhagen Wolves, pour ceux qui suivent League of Legends. Mais bel et bien, Control Warrior. Alors je ne sais plus du tout ce que je dois jouer. Je crois que j'ai fait grommage hier. Donc aujourd'hui, on va partir sur le droïde. Et on va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai mis mon téléphone sur Silencieux pour que ça ne dérange pas cette fois. Dès qu'il veut bien me trouver des adversaires. Ah oui, je jouerai sûrement le Control Warrior. À un moment, je le mettrai dans la rotation des decks que je fais. Mais là, je vous avoue que pour l'instant, je n'ai fait que 2-3 parties avec. Du coup, je ne le connais pas encore très bien. Donc, voilà. Voilà, voilà. On va juste pas prendre Kierne, mais le reste me paraît très acceptable. On va bien entendu de ne pas utiliser Swipe le plus tôt possible. Contrairement à ce que j'ai déjà fait. Enfin, sortir un Yeti au Tour 1, j'aurais pu. Ça, je peux le sortir au Tour 2. Mais je vais éviter. Je ne peux pas lui lancer ça, bien entendu. Je sais que je vais grandement descendre ma vie en faisant ça. Parce que là, il va me descendre à 25. Puis moi, je vais devoir le retaper derrière. Ce qui fait 22. Mais, c'est pas que je suis obligé. C'est que je pense qu'il faut que je le fasse. Oui, donc, le Contrôle Warrior, j'ai fait pour l'instant pas beaucoup de parties avec. Du coup, je le connais vraiment pas super pour l'instant. Non, mais... Je te jure, le truc, il ne voulait pas que je lance ma créature, quoi. Mais comme je ne sais pas encore très bien le jouer, je ne connais même pas encore par cœur toutes les cartes qu'il y a dedans. Et bien, je vais attendre un minimum. Ok, j'ai essayé de comprendre pourquoi il l'a frappé. Je vous avoue que je ne peux pas l'expliquer. Mais bon. Nous, on va tuer son acolyte of pain. Et si on peut lui faire des dégâts en plus, on prend. Alors, j'ai sûrement un peu de lag aussi, parce que je suis encore, une fois, en train d'uploader une vidéo en même temps. Mais c'est ça, la dure vie de youtuber. Je suis en train d'uploader des vidéos à peu près tout le temps. Donc, bien entendu, on met l'ours. Et là, suivant ce qu'il va faire, plus ou moins, je peux... D'accord. Il me fait chier, ce monsieur. Il le sait, ça ? Donc là, il va... Enfin, il espère pouvoir jouer une arme le prochain tour. Le problème étant... Qu'il n'aura pas de quoi. Enfin, il pourra, mais du coup, comme il n'a plus de... De ça, de Spiteful Smith. Mais ça ne lui sert plus à rien. Ah, salaud. Alors. Je vais me chercher une bouteille à boire. Oups. Il faut d'abord que je bouge deux, trois trucs. Très bien. Je vois ce que tu fais. Tu essayes de me faire ce que l'on appelle des dégâts. Le truc étant que moi, je n'aime pas ça. Donc, on va mettre 2, 4, 5 sur le terrain. Voir comment il réagit. Et... Je viens d'ouvrir une bouteille de coca. C'était ça, le bruit. Donc, on va voir comment il réagit. Je pense, à titre personnel, qu'il va... Essayer de poser des créatures sur le terrain. J'aimerais bien avoir un taunter, là. Là, il me fait 10 points de dégâts. Non, la... Ouh, purée, j'ai failli en mettre partout. Je ne regardais plus l'écran, du coup. Il va tuer les deux, ou avec Leroy, il va m'attaquer. Ce serait dommage qu'avec Leroy, il ne m'attaque pas, voilà. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est ça. Lui faire 2 points de dégâts. Là, je... Je ne sais pas si je suis vraiment dans une bonne posture, mais je ne suis pas dans une mauvaise posture. Il n'a pas l'air de jouer Miracle Rogue, et en tout cas, il vient de sortir Leroy Jenkins. Donc, je ne vois pas trop, là, dans l'immédiat, ce qu'il peut faire. Il sort une nouvelle dague. Il va m'attaquer, moi. Mais moi, par exemple, là, je vais pouvoir sortir Scenarius. Il n'a plus de Blade Fleury. Fleury. Je n'ai jamais trop su comment on disait ce mot. Bah, well played. Voilà. Je lui fais 2 points de dégâts et Ragnaros le tue. Là, je crois que je suis en Winstreak. De mémoire. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout de 5 épisodes, on est déjà en... Bah, la 14. 13. Je ne sais même pas quel rang je suis, moi. On est en 13. J'espère que c'est quelque chose que je vais pouvoir continuer tout au long de la saison. Si cette saison-là, franchement, je réussissais à atteindre le rang 5, je serais super content. Mais super content, quoi. Genre, beaucoup. On garde, bien entendu, le Swipe, parce qu'on est contre un Warlock, il y a des chances qu'il joue Warlock Rush. Le Keeper of the Grove n'est pas nécessaire, parce qu'au tour 4, j'aurais déjà ça à jouer. Et ça, par contre, le Sunfury Protector peut tour 2 me permettre d'avoir un ou deux Taunt. Donc, on va voir. Lui commence à peine à regarder ses cartes. C'est pas grave. On t'en veut pas. Ch'accuse. Ch'accuse. C'est Emile Zola, en allemand. Ouais, je sais, j'ai des super blagues. Il n'y a pas l'air de jouer Rush. Est-ce que c'est à mon avantage ? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal contre les decks Rush avec ce deck, mais là, j'avais deux Swipes au départ. Bien entendu, il va le Silence ou lui donner Taunt le prochain tour. Je veux dire, je suis stupide, mais un Warlock Endlock, j'ai déjà fait. C'est un peu mon plus grand deck Warlock. Par contre, il n'avait pas de quoi le... Comment ça s'appelle ? Il n'avait pas de quoi lui donner Taunt tout le silence, ce tour-ci. C'est assez dommage pour lui. Alors, alors. Prochain tour, a priori, je peux sortir ça. On va piocher. On a un Defender of Vargus et on a Kerm. Ça va. Ça aurait pu être pire. Alors là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Elfire, d'accord, il va un peu tuer certaines de mes créatures. Si tu veux faire les échanges, mec, moi, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas poser un Defender of Vargus pour une 2-1. Donc je vais perdre 4 de mana ce tour-ci, mais bon. C'est dommage. Un Molten Giant, d'accord. Hop, voilà. Ça, plus ou moins, ça gère le Molten Giant. Parce que derrière, j'ai des Swipes. Derrière, j'ai d'autres créatures. Donc, voilà. Par contre, lui, il commence à avoir pas mal de cartes dans sa main. Ce qui devrait commencer à l'embêter. Parce que là, normalement, c'est le moment dans la partie où le End Luck commence à beaucoup sortir des créatures. Et pour l'instant, il n'a pas l'air. Ok. D'accord. Ça se tient. Alors, je sais, bien entendu, qu'il en a encore un. Je sais qu'il a d'autres géants. Mais, bon. Dans l'espoir qu'il ne les pose pas tout de suite. Jaraxus. Jaraxus à 13 points de vie, ça, c'est assez... C'est assez bête. Mais bon. D'un autre côté, je n'ai pas non plus quoi que ce soit pour le gérer dans l'immédiat. Donc, est-ce que c'est si bête que ça ? Je ne me prononcerai pas. Ok. Là, je vais pouvoir commencer à le flou de Légendaire. Avec Ragnaros le tour prochain. Quelques petits trucs comme ça. Soit Ragnaros, soit Scenarius. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre de ce qu'il joue. Non, ça ne va pas dépendre. Ragnaros. Ragnaros, parce que j'ai 50% de chance de tuer son inferno. 50% de chance de le descendre à 7 points de vie. Et si je peux le descendre à 7 points de vie. Je peux le descendre à 5 points de vie avec ça. Non. Ah, ce n'est pas facile. Finalement, on va faire ça. Je n'étais pas sûr. J'ai mis un petit peu de temps à réfléchir. Normalement, il peut tuer mes deux Zad ce tour-ci. Ça ne devrait pas être un souci. Mais là, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'il donne Taunt à une créature. Parce que j'ai ça. Quand j'ai joué Jaraxus, je ne l'ai jamais vu faire. Parce que quand je joue Jaraxus, je le joue toujours assez vite. Donc là, il va tuer les deux Zad. Moi, je vais... Tuer ça. Je vais tuer ça. Maintenant, la question, c'est... Qu'est-ce que je fais des 4 slash 6 de mana qui me restent ? Je peux tuer ça. Et s'il n'en sait rien. Mais juste histoire d'avoir une créature supplémentaire sur le board. Voilà. Là, il me fait 11 points de dégâts à coup sûr. La question, c'est est-ce qu'il a de quoi me faire les deux points de dégâts supplémentaires ? Je pense que oui. Par contre, bon... Est-ce que sortir Ragnaros, ça m'aurait... Ça aurait été mieux, je pense que oui. Mais... On ne le saura jamais. Je pense que s'il sort l'inferno, c'est qu'il n'a pas de quoi me tuer tout de suite. Bon, par contre, là, il va me tuer. Le prochain tour, c'est sûr. Quoi que je peux échanger deux créatures, machin. Donc là, il me reste 1 PV. Je suis légèrement dans la merde. Ragnaros. On fait ça ? Non, parce que là, quel que soit le truc qu'il attaque, je ne peux pas gagner. Donc, c'est dommage. Il me manque... Je pense que j'aurais dû le sortir plutôt, Ragnaros. Mais bon. En plus, il faisait un des deux trucs inutiles. Mais bon. Ce qui me fait chier, c'est qu'il a coupé ma winning streak, quoi. Bon. Fallait bien que ça s'arrête un moment. Ça, je le sais. Mais bon. C'est plus ou moins... C'est plus ou moins dommage. Je serais bien remonté jusqu'au rang 10, au moins. Avant que ça s'arrête. Mais bon. Le choix n'est pas à moi. C'était Ezekiel pour la chaîne de PNJ pour La Rue et Vers la Légende. Épisode 5. 6. Je crois. Je vais voir la date. Ouais, épisode 6. Et je vous dis à demain. Salut.